Alors bonjour à tous et bienvenue dans notre vidéo spéciale Buffy célébration des 20 ans puisque comme vous le savez sûrement si vous êtes fan de Buffy on célèbre les 20 ans de la première diffusion de Buffy aux Etats-Unis. C'était quelle date Yael ? Le 10 mars. De quelle année ? Ah bah il y a 20 ans. Ah oui tu veux dire pour les gens qui regardent cette vidéo dans des années, des années, le 10 mars 1997. Comme vous savez on est tous des grands fans de Buffy, notre parcours il y a du Buffy partout donc on s'est dit que c'était l'occasion de... Notre amitié, notre amitié s'est forgée au feu de la bourde de Buffy. Donc on s'est dit que c'était le moment de vous proposer un petit quelque chose et de marquer le coup. Voilà ça. On a beaucoup réfléchi. Non de l'autre côté ? Mon chéri je sais que tu l'aimes cette période mais vraiment ça ne fait pas Buffy. Voilà on est passé par certains plans plus ou moins foireux. Buffy ! Parce que j'aime Buffy ! Et aussi Spike ! Tu vois ? Non ? C'est bien non ? Non ! Et du coup on a décidé de rester simple et je pense que vous serez d'accord quand vous... si jamais vous avez l'occasion d'en parler des autres plans, qu'on a fait le bon choix. Non mais c'est que tu vas ! On va à Los Angeles, on va devant le décor du lycée de Sunnydale et on fait des interviews des gens pour savoir s'ils savent que... Alors on va commencer le jeu. Oui. Peut-être qu'on explique les règles. Peut-être qu'on explique les règles. Peut-être qu'on explique les règles, oui. Donc les règles du jeu. Donc on va se poser en tout six questions, cinq questions ? Cinq questions et une bonus. On fait ça comme ça. Cinq questions et une bonus. Et comme vous le savez sûrement pour ceux qui nous ont déjà vu en conférence sur Buffy, qui ont déjà vu Yael, Comic-Con ou à Cérimania, quand on parle de série et encore plus de Buffy, on a tendance à parler pendant... De jamais s'arrêter. C'est ça. Tout simplement. On ne s'arrête pas. Donc du coup on a décidé d'avoir une limite naturelle. Enfin, en fait pas naturelle mais disons une limite décidée à l'avance. C'est ça. C'est un peu ça le jeu en fait. Le jeu le quiz, c'est qu'en fait on va se poser chacun des questions de Buffy que nous ne connaissons pas d'avance. Je vais lui poser des questions qu'elle ne connaît pas, elle va me poser des questions que je ne connais pas. Ce qui fait que d'ailleurs ce sera peut-être des questions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres parce que vous qu'on ne s'est pas préparé, ça va être drôle. Au contraire, des questions similaires. Surprise. Des meilleures questions. Mon Dieu. Get out of my head. Et du coup, on a un temps limité. Pour les deux premières questions, on a deux minutes. Pour les trois et quatre, on a une minute. Et pour la dernière question, on a 30 secondes. Et le bonus, on verra. Soit on laisse un temps infini et du coup vous êtes encore là dans trois jours. Soit on fait une seconde, je ne sais pas. On verra. On verra comment ça se passe. Tu commences, je commence, on tira à courtes pailles. Qu'est-ce qu'on fait ? Écoute, écoute. Am, stram, gram, piqué, piqué, collé, gram. Tu lances le chronomètre. Question. Je pose ma question. Tu lances le chronomètre après avoir posé ta question ? Et seulement, et je commence le chrono seulement quand tu as commencé à parler. Ah, ok. Ah, je peux réfléchir pendant 10 minutes ? Pas trop. Ok. Alors, on est parti. Donc première question. Première question pour Yaël sur Buffy. Elle va avoir deux minutes et deux minutes seulement pour répondre. C'est un sacré défi. Attention, question toute simple pour célébrer les 20 ans de Buffy. Yaël, quel est ton premier souvenir de Buffy ? J'ai déjà raconté dans mon podcast. C'est pas grave. Alors, mon premier souvenir de Buffy, j'étais dans une chambre d'hôtel. Mais pas vraiment chambre d'hôtel. C'était un Formule 1. Donc, tu vois, ça fait un peu navette spatiale. Alors, je vous donne un peu de contexte. Je vais regarder l'heure. J'ai un peu de contexte. Je revenais d'un an en Russie où j'avais été complètement coupée d'une vie culture populaire normale. Bien que j'ai regardé tout Melrose Place en russe à la télévision pour entendre russe. J'étais avec ma meilleure amie. On était à Toulouse. En chemin entre le Pays Basque et Marseille. Avec ma mère. Donc, dans cette chambre d'hôtel d'habette spatiale. Et ma meilleure amie a un goût parfait, Marine. Et donc, elle, elle avait passé l'année à regarder des trucs à la télé française dont elle ne pouvait pas me parler parce que j'étais loin. Et on zappe. Et tout d'un coup, on tombe sur un truc avec un peu kitsch, un peu moche. Et elle me dit, oh, c'est génial. C'est un truc qui s'appelle Buffy. C'est un truc avec des vampires. C'est trop cool. Et ma mère, ah non, moi, j'ai peur des vampires. Change de chaîne tout de suite. Il me semble que c'était la... Parce que j'ai l'impression de la voir, c'est la scène de fin de l'épisode 8 de la saison 1. Où ils sont tous les trois assis au bord de la fontaine au lycée en train de réaliser qu'ils n'auront jamais de vie amoureuse parce qu'il n'y a que des monstres à scène idées. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier souvenir. Et de toute façon, si Marie me dit que c'est génial et qu'il faut absolument que je regarde, je savais déjà à l'époque et 20 ans plus tard... Enfin, oui, à l'époque, c'était pas il y a 20 ans, c'était il y a 19 ans exactement que j'ai découvert ça. C'était donc les premiers jours de août 1998. Et je pense que ça passait sur M6. Et quelques mois plus tard, j'étais tombée, mais tombée, tombée, tombée dedans. Vraiment grave dedans. Donc voilà, c'est mon premier souvenir. Et je suis à 1 minute 33, donc je peux continuer à dire des trucs dessus. Alors attends, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je peux dire que quelque part, je trouve ça incroyablement... révélateur qu'à l'âge de 17 ans et demi, le truc qui allait changer ma vie, ma meilleure amie me dise que c'est génial et ma mère me dise qu'elle aime pas. Parce que quelque part, symboliquement, tu vois, sur le fait de devenir une femme, de grandir, c'est hyper fort. Et surtout que j'essaie toujours de faire regarder Buffy à ma mère des années plus tard et qu'elle a vu toute la première saison et qu'elle a bien aimé. Et ça y est, je suis à la fin des 2 minutes. Top ! 2 minutes. On me renvoie à elle. Félicitations. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça va, mes cheveux ? C'est la place que ça a dans notre vie depuis 20 ans. Et donc, du coup, David, ma question c'est quelle est ta stratégie pour faire aimer Buffy à quelqu'un de nouveau dans ta vie qui ne connaît pas ou qui n'aime pas ? C'est parti. Waouh, ça c'est une sacrée question. Je ne te remercie pas de me l'avoir posée. Même si j'ai temps de réfléchir. En général, ça dépend de qui j'ai en face de moi. C'est vraiment de m'adapter. Quand c'est des séries filles, vraiment, qui aiment les séries, qui vont venir dans les années 80 ou 90, donc qui vont venir notre âge, une trentaine d'années. Voir la série depuis le début, ça fonctionne, parce qu'on connaît les codes des années 90, le côté qu'on peut trouver vaguement kitsch, des démons, la façon dont c'est filmé, que moi personnellement j'adore, mais que certaines personnes, ça peut parfois les bousculer, c'est pas très moderne, en tout cas dans la façon dont le matériel utilisé, les monstres. Mais je sens que c'est des gens qui ont dans les années 90, je me dis, allez, on y va dès le début, moi j'aime beaucoup le pilote, je trouve que ça fonctionne très bien, c'est hyper efficace, hyper malin dès le début, dès la première scène, donc ça peut fonctionner. Quand je suis face à un série filles ou ciné filles, un peu un télo, qui va dire, oui, moi j'aime... Mad Men. J'aime ça, j'aime Mad Men, j'aime Breaking Bad, j'aime Lars von Trier, je suis là, ok. Moi je mets tout de suite la sauce, c'est un peu un mensonge, mais en même temps c'est aussi la qualité de Buffy, c'est d'avoir été extrêmement expérimental dans sa forme à plein de moments dans la série, parfois dans juste une scène, dans un épisode, ou en général, donc je balance directement Orpheline, The Body, comme ça, tiens regarde, je te montre ça. En général la personne, elle ne s'attendait pas du tout à voir ça dans Buffy, mais alors pas du tout. Donc elle est là. Effet surprise maximum. Ok, Buffy n'est pas ce que je pensais, n'est pas que ce que je pensais, et j'ai dit effectivement c'est aussi peut-être ce que tu pensais dans d'autres épisodes, mais voilà ce que c'est Buffy, c'est-à-dire c'est capable d'aller à ce niveau-là en termes de dramaturgie, d'esthétique, de mise en scène, de performances d'acteurs, donc en général ça se fait, bon bah écoute je veux bien revenir en arrière, l'épisode musical aussi marche bien pour les gens qui aiment ça, évidemment faut pas se retrouver face à quelqu'un qui déteste la comédie musicale, mais tous les épisodes un peu spéciaux comme ça, comme un silence de mort et qui ont quand même une vraie patte, les épisodes de Joss Whedon en général fonctionnent bien pour dire à quelqu'un voilà je trouve quelque chose dans lequel il y a du cinéma, dans lequel il y a d'écriture et en général personne fait, ok cet épisode-là m'a plu, je veux bien revenir en arrière et recommencer. Voilà, pile poil. Alors. Donc deuxième question pour Yael, toujours deux minutes pour répondre. Je peux le faire, je peux le faire. Un petit peu plus simple quand même, en plus là elle s'est entraînée, je la sens échauffée, c'est parfait, on est bon. Alors, ma deuxième question pour Yael, on compare souvent Buffy et Charmed. Les gens disent qu'il y a souvent des enjeux très similaires dans les deux séries, qu'est-ce que tu auras à répondre à ça ? Est-ce que tu penses que ce soit vrai ? Minimum de contexte, je n'ai pas vu tous les épisodes de Charmed, j'ai suivi avec assez d'assiduité la première saison et demie à peu près à l'époque où ça faisait sur M6. Je me rappelle parce qu'on avait des conversations interminables avec Marine sur un certain pull rose dont j'aimais énormément la coupe. Et il restait un peu un truc genre, un jour je tomberai ce pull dans la vraie vie. Donc moi j'en suis encore restée, j'ai vraiment vu avec assez d'assiduité quand il y avait encore les trois d'origine. Ensuite j'ai vu d'autres passages, plus loin de la série, à des moments différents de ma vie, des fois en français, des fois en anglais. J'ai discuté beaucoup avec des fans de Charmed et je me suis renseignée un peu sur la série, sur la mythologie, sur ce que ça racontait. J'ai lu dans les grandes lignes un peu où ça allait et tout. Ça m'a paru ridicule mais soyons clairs, quand j'ai lu des résumés d'épisodes de Buffy que je n'avais pas encore vus à l'époque où j'étais entre deux saisons, je trouvais que ça avait la ridicule aussi donc c'est pas... Ce que j'ai... En tout cas ce que j'ai compris avec les années, c'est qu'à mon avis il y a une différence fondamentale entre les deux séries. Elles ont toutes les deux des mythologies très fortes et très complexes. La différence c'est que la mythologie de Buffy pour moi a une force existentialiste extrêmement marquée et volontaire. C'est-à-dire qu'on utilise de la métaphore pour parler du monde, pour parler de la vie, pour la condition humaine. Malgré mes efforts pour demander aux fans et pour lire des choses dessus et tout, je n'ai pas l'impression que c'est la même chose sur Charmed. Charmed a d'autres qualités. Après il y a aussi le côté que Charmed, tu as un peu l'impression qu'un sort sur deux, c'est là pour montrer les seins des actrices principales. Alors qu'un sort sur deux dans Buffy c'est pour montrer les mecs à poil. Donc c'est... Soyez en clair, c'est l'exploitation dans les deux cas, mais chacun son camp. Et par rapport à l'écosystème de la culture populaire en général, l'un est subversif, l'autre est un peu paresseux. Voilà. Écrivez-moi, expliquez-moi quel est le fond psychologique, philosophique, éthique, politique de Charmed, je suis prêt à être convaincue, mais à mon sens, ça n'a pas été écrit avec la même ambition. C'est top, bravo. C'est trop fort. J'ai terminé sur un vrai mot. Alors, tu es prêt ? Dans de bonnes conditions ? Tu n'as pas regardé la question sur le papier ? Je ne triche pas. Attention, c'est parti. Non, je te pose à la question. S'il te plaît. Alors, je vais te demander de justifier, pendant les deux minutes, l'aspect de la série que tu aimes le moins. Déjà, il faut que je réfléchisse à l'aspect de la série que j'aime le moins, avant de pouvoir le justifier. Et ce n'est pas évident forcément, parce qu'est-ce qu'il y a vraiment des aspects que j'aime le moins dans Buffy ? Ce n'est pas ça que je n'aime pas, on est d'accord. C'est ce que j'aime le moins. Mais, on va dire, je vais me projeter à l'époque, parce que même si je pense que ça a changé depuis, mais à l'époque, je n'aimais pas trop la relation de Buffy et Angel. C'était ce qui m'ennuyait en fait. Probablement aussi parce que j'ai commencé vraiment la série assidûment au moment de la saison 3, et ça devenait pour moi un peu redondant justement. Il le savait d'ailleurs puisqu'Angel allait partir. C'était le moment où il s'était déjà aimé, il s'était déjà déchiré. Donc, il fallait qu'il se retrouve et qu'il se redéchire. On était vraiment dans du saut très premier degré. Même si j'aime bien le saut, dans beaucoup de séries, j'aime bien tout ce qui va être relation humaine, qui va parler de l'être humain, et qui aime qui, ça en fait partie. Mais là, ça devenait cette façon romanesque, Roméo et Juliette, même si on sait que Whedon est fan de Shakespeare, et ça va même un peu au-delà, on était presque un peu dans du cliché. Et malgré mon coeur de Midinet, parce que j'en ai un, là, ça me dérangeait un peu. Ça devenait vraiment pour moi un peu too much. Vraiment un peu dans du pathos. Le soleil de Noël, c'est un très bel épisode pour les grands fans de Buffy et Angel, et je n'ai pas spécialement de goût spécialement. Je préfère pas Buffy avec Spike ou autre. Mais dans l'ensemble, je trouvais que c'était vraiment trop, en termes de mise en scène, ça m'a lassé. Quand Angel est parti, je me suis dit, en fait, c'est une bonne chose, parce que c'était nécessaire qu'il ait sa propre série, qu'il ait sa propre histoire, et que Buffy s'émancipe. Et c'était vraiment quelque chose pour moi qui, un petit peu, qui empêchait vraiment la saison 3 de développer tout son potentiel. Et même si c'était intéressant par rapport au triangle avec Faith, à ce niveau-là, c'était vraiment intéressant quand elle arrive dans la série, où justement ça crée un rapport beaucoup plus complexe. Et ça a redynamisé, je trouve, la relation sur la deuxième partie de la saison 3. Mais je trouve que dans l'ensemble, une fois passée la fin de la saison 2, où Angel est mort, où elle l'a tué, et une fois qu'il revient, je trouve que toute la partie de son retour jusqu'à l'arrivée de Faith, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, ça m'a vraiment ennuyé beaucoup. Tu as mal compris ma question, j'ai envie de justifier, d'expliquer pourquoi c'était pas grave le truc que tu n'aimais pas. Et là, tu as juste expliqué pourquoi c'était grave. Donc là, ça va être la phase du jeu un peu plus compliquée, puisqu'on passe à la phase 2, c'est-à-dire, on a 1 minute 30 pour répondre aux questions de chacun. Je crois que c'était une minute. Tout à fait. C'était une minute. Merci Yael. Je t'en prie. J'arrive à suivre, ouais. Donc on a une minute, c'est ça, ça va être vraiment difficile parce que je voulais garder 30 secondes pour pouvoir continuer à en parler. C'est une minute pour pouvoir parler de Buffy et répondre donc à une question. Ok, c'est vrai. T'es prête ? Ça va être dur, ça va être vraiment dur. Surtout que je sais que tu vas me poser des questions et que j'ai envie d'en parler pendant des heures. Une minute. Il faut que j'essaye de dire quelque chose de cohérent et qui a du sens. Ok. Tu peux juste faire des spectateurs jugeons. Non. Une question simple. Ceux qui connaissent Yael savent que c'est une question sur laquelle elle pourrait parler des heures. Spike est ton personnage préféré ? Heureusement, c'est pour une minute qu'il a gardé pour 30 secondes. Oui, vas-y. Tu verras ce que j'ai gardé pour 30 secondes. Oh God. Spike est ton personnage préféré. Pourquoi ? C'est parti. C'est déjà le personnage avec lequel je m'identifie le plus, en fait. Enfin, on va dire, avec lequel je me suis identifiée le plus à l'époque où je suis devenue fan de Buffy. Entre temps, ça a un peu changé. C'est l'incompris, le rejeté, celui qui est différent des autres et qui essaye du coup de faire genre qu'il est cool alors qu'en fait c'est un énorme cœur d'artichaut et qu'en fait il n'est fait que d'amour et il ne veut qu'être aimé et que connecté. C'est vrai dans sa vie avant d'être un vampire, en étant un vampire avec Buffy. Et quelque part, je pense que c'est quelque chose que j'ai intrinsèquement tout de suite compris sans pouvoir mettre les mots dessus. Ensuite, il y a d'un point de vue surface, il est drôle, il est intelligent, c'est le fou du roi, c'est celui qui dit le truc qu'on n'ose pas dire. Mais différent de Cordelia parce que c'est parce qu'en fait il est fin psychologiquement, c'est parce qu'en fait il observe les gens, parce qu'en fait il a vécu des tonnes de choses émotionnelles compliquées et donc je m'identifie avec ça. Et ensuite parce que c'est aussi celui qui va aimer les gens pour qui ils sont exactement, pas pour une version d'eux-mêmes et en plus c'est la plus belle histoire de rédemption par l'amour qui existe. Stop ! Je ne l'ai pas préparé, je promets, je promets, c'était tout du live, que de l'amour. Ok, alors une minute pour parler d'un vrai sujet, je vais bien préciser la question cette fois-ci pour pas qu'il y ait de doute, pour pas d'un sujet qui peut être controversé. Alors, je vais te demander ton regard en tant que spectateur d'une série mais aussi en tant que jugement sur des personnages comme s'étaient des vrais gens, tu vois, s'ils étaient dans ta vie et tout ça. La question qui se pose par rapport à Buffy, le personnage de Buffy, j'ai envie de dire surtout vers la fin mais en même temps en général. Est-ce que tu dirais, Buffy pour toi, c'est le leader suprême, c'est une super chef de guerre, leader machin ou trop bitchy ? Je te déteste. Quelque part, c'est le leader suprême bitchy, c'est un peu comme ça qu'on peut l'englober, en tout cas jusqu'à la fin de la saison 7. Quoi qu'il arrive, dès le début, il y a une collaboration, il y a le Scooby Gang, elle en a besoin, elle passe son temps à essayer d'être indépendant, de dire j'en ai pas besoin, regardez, je suis toute seule, c'est mon propre fardeau. Et quoi qu'il arrive, elle le partage. Quoi qu'il arrive, ils sont là. Quoi qu'il arrive, eux s'imposent à elle. Elle va les chercher quand elle se sent trop seule. Dans la saison 4, ils se séparent, ils se retrouvent à la fin. A chaque fois qu'elle a essayé de les sortir de leur vie, soit pour les sauver eux, soit pour se sauver elle-même, en tout cas elle a l'impression que c'est une bonne chose finalement de se séparer de ça et tout ça, ça toujours été une mauvaise chose parce qu'elle a besoin de ça pour garder son humilité. C'est bien ce point de dit, c'est grâce à ça qu'elle reste humaine et que sa date de péremption est apparemment plus longue que les autres, même si quelque part finalement elle est déjà morte deux fois. Mais voilà, et... T'as pas répondu à la question ! Bah oui, mais c'est dur, en une minute, c'est une question très compliquée et voilà. Peut-être 5 secondes de plus parce que j'ai parlé. Euh... Oui ou non ? Trop bitchy ou pas ? C'est pas trop bitchy ? Non. Pas trop bitchy, ok. C'est bon, il a répondu à la question. Tu dis plein de choses passionantes et je lui ai dit, mais la question ! En fait, tu sais quoi ? Tu dois faire la politique. C'est ce que font les politiciens. Ils répondent, ils répondent, ils répondent. Et t'es là, ah ouais, ah ouais. Et puis on t'es là, mais ils ont répondu à la question ? Non. Bien vu, mais je vais t'avoir. Donc pas trop bitchy, je suis d'accord. Et donc question numéro 4, question numéro 4 qui est toujours une question... Ah, une minute. Yael, tu es prête ? Je suis prête. Bah moi je ne sais pas quelle est ma question. Voilà. Alors Yael, tu as eu l'occasion de par ta carrière au travers des conventions, des conférences et des salons. Oh mon dieu, qu'est-ce que tu veux me sentir ? Oui. De rencontrer beaucoup de comédiens de Buffy, dont même Joss Whedon lui-même, le créateur de la série. C'est la vraie comédienne Buffy, oui. Est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre la plus marquante et tout simplement ? Alors, c'est Joss Whedon bien entendu, enfin les autres, elles ont toutes été très satisfaisantes. A ma connaissance, je n'ai pas eu, ah merde, c'est une conne, c'est un con, non. Et toutes les rencontres des autres montrent à quel point Buffy, le propos de Buffy les a marqué dans leur vie et ils ont fait réfléchir et ils donnent des super réponses à plein de questions plus que d'autres acteurs d'autres séries, donc c'est vraiment agréable. Et bien sûr Whedon, c'était quelque part et son influence est monumentale sur mon existence. Quelque part, même si je sais qu'il y a plein de gens qui sont fans, moi j'ai l'impression que c'est une des raisons que je suis fan, c'est aussi parce qu'on a des choses en commun et des problématiques en commun et des trucs qui me préoccupent, qui l'ont préoccupé ou qui le préoccupent toujours. Et donc du coup, c'était vraiment un peu genre, oh mon dieu, comment ça va se passer ? Et ça a été totalement magique à tel point que je suis même incapable d'avoir une vraie opinion sur ce qui s'est passé. J'ai juste senti une connexion de mon côté. Lui, je ne sais pas. Et il était extrêmement gentil et à l'écoute. Ça est le truc le plus incroyable que tu peux avoir quand tu rencontres quelqu'un dans tes fans. C'est fini. C'était plus dur dans une minute. Tu m'avais parlé de SPAC et Whedon sur une minute, c'est cruel. Moi, je lui pose des questions sympas genre, qu'est-ce que tu penses du système de politique de Buffy ? Tu dois répondre à la question. Donc commence par la réponse, ensuite tu justifies. D'accord ? Et pas tu justifies, ensuite tu réponds. Ça se fait réfléchir au devoir en fait. Je sais. Bien sûr, je suis d'accord. Mais c'est ça le jeu. C'est comme chez le psy, on comprend qu'une fois qu'on a parlé. Mais c'est ça. Alors, attends. Dans toute l'histoire de Buffy, de la série, quelle est l'histoire d'amour qui te bouleverse le plus et pourquoi ? Willow et Tara. Tout simplement parce que je trouve la façon dont elles se sont rencontrées passionnante. Parce que malgré le fait que j'ai adoré Willow et Oz, Tara a réussi à me faire accepter le départ de Oz et sa relation avec Willow, alors que j'étais vraiment très très fan de ce personnage-là. Je trouve qu'elles sont magnifiques ensemble. La façon dont elles se rencontrent métaphoriquement autour de la magie, que la magie sert pour parler de sexe. Elle sert à leur montrer leur première relation sexuelle, leur premier orgasme. c'est absolument génial. Que leur premier baiser que Joss Whedon a imposé à la WB dans l'épisode d'Orpheline tombe pile pour un bon moment. C'est justifié, c'est parfait. Ça ne pouvait pas tomber à un autre moment. Que la façon dont elles se déchirent dans la saison 6, c'est absolument terrible. Que la fin de Tara est terrible aussi. Je suis content qu'elle soit parvenue dans la saison 7 contrairement à ce que beaucoup de fans voulaient. Je trouve que c'est une très belle relation avec sa relation aussi de Tara et Buffy. C'est aussi intéressant dans la saison 6. Voilà. Une minute ! C'est très bien. Tu as parfaitement répondu. Tu as donné tous les éléments. Mais tu as commencé par là. C'était super. C'était super. Je sais que j'essaie de te contrôler. C'est vrai. Je vais te laisser deux secondes. On ne le dira pas. Chut ! Pourquoi tu leur dis ? On respire un peu parce que là, ça va être la question 30 secondes pour répondre. Je sens que tu vas me poser une question piège et moi je sais que je vais te poser une question, mais question salope pour le coup. Soyons clairs. On va miter. Ok. Mim ! Mais non, c'est des adultes. J'espère que vous êtes prêts. Vous, chez vous. Yael, surtout. Tu es prête ? Je suis prête. 30 secondes. Ça va aller très vite. J'espère que ton cerveau est sharp. Je vais regarder uniquement le timer. Vas-y. Alors, Buffy est-elle une série féministe ? Oui, c'est une série féministe parce que c'est une série qui montre une vision du monde qui est féministe, qui pose des questions sur le genre. Ce n'est pas une version utopique du féminisme. Tu vois la libération graduelle de Buffy de tous ses carcans et à la fin, le carcan historique de ce que c'est Kinslayer par exemple. Et en plus, tu la vois travailler et devoir résoudre toutes les problématiques qui se posent à une femme. Donc, oui, c'est une série féministe. C'est ça. Bravo. Vous pouvez l'applaudir chez vous. Je comprends. D'accord. Je pensais vraiment que tu allais me dire Spike ou Angel. T'es là. Putain. Après, parce que. Justification. Spike, bien sûr. Parce que Spike. Ok. T'es prêt ? Pourquoi tu démarres le temps, tu ne vas pas poser la question. I'm sorry. T'es prêt ? Qu'est-ce que tu aimes dans la réalisation de Buffy ? 30 secondes. J'aime l'inventivité, le fait que la série ne se repose jamais sur ses lauriers, que je faisais toujours des nouveaux angles de prise de vue, qu'il soit toujours très inventif, toujours expérimental, que chaque saison a une photographie différente, a une ambiance différente, a une couleur différente, qu'ils arrivent vraiment à tout le temps renouveler leur façon de mettre en scène, qu'à aucun moment on sent vraiment qu'ils se sont arrêtés en disant, c'est la façon dont on filme, comme Desperitages ou autre. À part la saison 7 où c'est un peu plus playmark. Stop. C'était salable. Surtout qu'au début, je me suis dit que c'était facile à répondre, donc j'ai trouvé quelque chose de global. Le problème, c'est qu'au bout de 20 secondes, une fois que j'avais répondu en global, je me suis dit qu'il fallait plus en détail pour les deux secondes qui restent. Et là, quand tu parles en détail, t'as envie de parler du détail pendant à peu près trois heures. Vous devriez maintenant essayer chez vous la même chose, vous récupérez nos questions et vous voyez si vous arrivez à répondre à ça en deux minutes, une minute ou trente secondes. Deux minutes, c'est pas mal. On sent qu'on a le temps de structurer, d'être satisfait. Et vous allez voir, quand on commence à parler de Buffy, qu'on est vraiment passionné, on se sent qu'on a beau savoir que c'est un jeu qu'on a le temps, on a envie d'en parler et ça part tout seul. Et le but n'est pas juste de remplir l'espace pendant une minute avec des trucs intéressants, mais d'arriver à dire ce que vous voulez vraiment dire sur le sujet. Ça, c'est ça le challenge. C'est ce qu'il y a dans votre cœur et dans votre tête. C'est ça. Et dans nos tripes aussi un peu quand même. Bon, qu'est-ce que tu penses du fait qu'on fait, maintenant on fait le bonus ? Bonus. Bonus. Bonus qui se croise. Bonus. Bonus. Pour le bonus, je propose qu'on ne mette pas de temps et qu'on se laisse juste, on s'autorise à parler. Ok ? On vérifie si ça filme toujours. Vous avez toute la nuit. On vérifie si ça filme toujours ou si le téléphone n'avait plus de batterie. C'est bon ? On va regarder ça.